Je n'ai pas vu les gens qui ont oublié de faire lashes je n'ai pas besoin de tous les gens qui ont essayé d'y aller Je n'ai pas besoin de tous les gens qui ont essayé de te débrouiller L'autre chose sur la famille Mon père et mon père Il n'y a pas de travail j'ai beaucoup de temps il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps Vous l'attendiez, il est enfin là, le magazine Nisa. Nisa, un magazine pour nous les femmes, 100% islamique, 100% sénégalais. Dans ce premier numéro, retrouvez une enquête sur le phénomène du hijab fashion, cette nouvelle tendance dans le monde dévoilé. Le port du voile, accessoire de mode ou acte religieux, des conseils sur l'habillement tout en respectant les préceptes de la religion, tout y est avec des références coraniques et de la sunna authentique. Qui était réellement Khadija, épouse de notre noble prophète salalao alay wassalam ? Quelle est son histoire ? Nisa vous la raconte sans rien omettre. Découvrez l'interview exclusive de la célèbre animatrice et prêcheuse Sorkna Zeynafal. Vous aimez le miel ? Apprenez en plus sur ses vertus insoupçonnées dans la plus gourmande des rubriques Miam. Envie de vous faire belle ? Retrouvez nos conseils pour avoir de sublimes sourcils sans aucune épilation. Avec Nisa, nous n'avons décidément plus d'excuses pour apprendre notre religion. Il ne coûte que 2000 francs seulement et vous pouvez vous faire livrer gratuitement à domicile ou au bureau en appelant le 78 374 12 12, 78 374 12 12. Mon nom est Paul, a.k.a. Poposeur, a.k.a. The Ghost, a.k.a. The Writer. Recuerde ça. Pas d'un spectacle d'exception avec un artiste de marque, Popos de Ghostwriter. La loge des poètes à Sorano ce mercredi 23 mars avec Popos de Ghostwriter à partir de 20h. Yolen assisté à une mise en scène et un show inédit. Oui, la loge des poètes s'installe à Sorano ce mercredi 23 mars à partir de 20h pour un événement HIP, HOP, événement 3 en 1. Popos fête son anniversaire, l'anniversaire de Khatim Akalama. Il a sorti de l'Extape, volume number 2, le tout le même jour. Wow, Popos a mo' aïe, t'es ben un événement HIP, HOP, Sorano le réveil, ce 23 mars à partir de 20h. Pré-vente, 5000 francs, jour J, 10 000 francs, self VIP, 15 000 francs. Info Line B, 70, 108, 18, 18, voilà, 76, 108, 18, 18. Un événement BES EVENTS. Le Goji séché, le fruit du bonheur. Le plus puissant produit naturel d'antiviez-smo et d'antioxydants. Enfin disponible. Le Goji séché, distributeur exclusif. Excaf, business trading. Rue 14 prolongée. HLM1, Sudida. Le Goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Vous êtes promoteur, producteur ou organisateur d'événements. Vendre vos billets est un casse-tête. Bienvenue chez Ticketpal. Une solution sécurisée et simplifiée de la billetterie, mondialement connue, maintenant disponible au Sénégal. La billetterie Ticketpal Sénégal est un papier magnétique sur impression thermique muni d'un hologramme et d'un code-barre unique pour chaque billet. Avec Ticketpal Sénégal, la fraude et la piraterie sont maintenant vaincues. Avec un personnel qualifié pour sécuriser davantage vos événements, le contrôle d'accès est systématique durant chaque manifestation. Contactez-nous au 70-108-18-18-3w.ticketpal-sénégal.com Ticketpal Sénégal, vivez mieux l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision DTV pour les prolongements du référendum 2016. C'est un scrutin référendaire marqué par un faible taux de participation. Le taux le plus faible de l'histoire des référendums du Sénégal pourrait-on dire. Le peuple bénit le projet de réforme constitutionnelle porté par un maquis sale qui s'est mis pour l'occasion en un véritable chef de guerre normal. Il a joué sa légitimité. Le front du nom Nyanibagina et l'opposition désavouée malgré les nombreuses alertes émises sur la déstructuration du système des valeurs sociales. Tout-Bas refuse toujours de s'offrir au maquis malgré les nombreux efforts consentis par le chef suprême de la nation. Khalifa Sal et Tahaou Dakar perdent le contrôle de la capitale sénégalaise. Babakar Jusin Gyaï que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour débriefer avec lui les enjeux, les résultats de ce référendum 2016. Babakar Jusin Gyaï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Babakar Jusin Gyaï, c'est un référendum qui a vécu mais qui aura compromis de nombreux destins politiques. Est-ce que c'est une lecture que vous accréditez ? Bien, ma lecture est un peu plus ample que ça. Vous savez, on peut faire une réflexion de surface comme on peut faire une analyse de fond. Alors, naturellement, un référendum est un temps fort de la vie démocratique et politique d'un pays. Ça, c'est une évidence. La seconde évidence, c'est que le référendum, comme les autres scrutins, représente des baromètres de vitalité démocratique. Deuxième évidence. Lecture de surface. Maintenant, si on va jusque dans les entrailles de l'événement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'un référendum, c'est aussi une photographie d'une certaine réalité assez instructive. C'est la raison pour laquelle le président de la République doit déchiffrer le message, décoder le message, comprendre le clair obscur du message, comprendre les noms dits du message, comprendre ce qui a été signifié, indiqué et signalé en filigrane dans ce message. Maintenant, quelle lecture fera-t-il ? Naturellement, le futur immédiat nous le dira. Mais moi, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'on est dans une situation d'équilibre au pluriel. C'est-à-dire que le non, le oui, s'équilibre et les deux sont flanqués par l'abstention. Deux forces qui se neutralisent, vous voulez dire ? Non, pas du tout. Le non, le oui est en tête. Indiscutablement, c'est la victoire du oui, mais victoire n'est pas synonyme de triomphe. Encore moins de plébiscites. D'où la lecture que le président doit faire, une lecture pointue. Alors, donc, je répète et je me répète, le oui et le non s'équilibrent. Les deux sont escortés ou flanqués de l'abstention. Donc, on a le condensé de l'abstention, du oui et du non. Ce qui appelle une lecture particulièrement sage et éminemment politique de la part du chef de l'État. Des résultats provisoires, Babakar Jussegnyei, qui font état d'un taux de participation compris entre 35 et 45%, un score du oui qui tourne aux environs de 56%. Makissal aura-t-il moins fait que Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Ouad ? Vous savez, depuis Etchambl, on sait que comparaison n'est pas raison. Mais la comparaison peut avoir une valeur heuristique, c'est-à-dire pédagogique. Le référendum de 58, prenons celui de 58 avec le général de Gaulle. Il y avait, bien entendu, un taux de participation particulièrement élevé et pour cause. Lorsque vous demandez à décoloniser, de marcher vers la décolonisation dans un processus référendaire, dites-vous bien qu'il y a l'emboutage qui n'aspire pas à la liberté. Donc, ce référendum, on le met de côté. Nous prenons le référendum de 63. Alors là, il faut faire la différence entre la physionomie d'un référendum et le contexte d'un référendum. Naturellement, du point de vue de la physionomie, tous les référendums, ou bien pour parler comme les puristes et les latinistes, tous les référendums se ressemblent comme des gouttes d'eau. Du point de vue de la physionomie, bien entendu, du point de vue des enjeux et de la finalité, il y a, bien entendu, une certaine béance, donc un grand fossé. Alors, pour me résumer, en 63, le contexte, c'était quoi ? L'apogée du Parti unique en Afrique. L'hégémonie de l'UPS, devenue plus tard PS. On sortait également des événements de 1962 et Senghor avait besoin de mettre la main sur tout l'appareil politico-social. Ça, c'est l'enjeu. Mais du point de vue du conjoncture, 1963, c'est trois ans après l'indépendance. Le niveau d'instruction générale n'était pas si élevé que maintenant. La démocratie était dans les limbes, pour ne pas dire inexistante. Alors, le Parti unique en Afrique était à son apogée. Il y avait l'hégémonie politique de l'UPS. Alors, dans un contexte comme celui-là, il est facile, il est aisé de se retrouver avec 90% des voix. Alors, le référendum qui pourrait être le bon référentiel par rapport à celui-là, en termes de comparaison, c'est celui de 2001 avec Abdoulaye Wad. Mais, même à ce niveau, il faut aussi faire la lecture comparée des conjonctures et des contextes. Vous savez, le président Wad, il arrivait au pouvoir en 2001. Émergeant d'un combat héroïque de 26 ans. Donc, c'était l'icône. C'était le messie. C'était le héros. Il était dans ces boubous-là, dans ces habits-là. Et, habileté pour habileté, il est arrivé au pouvoir en mars 2000. Il a mis en chantier le référendum en décembre. Ça, c'est la mise en chantier. Et le scrutin a eu lieu en janvier 2001. Ce qui veut dire qu'Abdoulaye Wad bénéficiait encore de l'état de grâce, d'un opposant qui venait d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire celui qui venait de terrasser le dragon socialiste. Alors, celui-là, mon Dieu, il était enveloppé de tous les prestiges du monde. L'état de grâce était là. On lui pardonnait tout. À l'époque, si Abdoulaye Wad nous demandait de déplacer des montagnes, on le ferait. Et c'était surtout un homme qui donnait l'impression d'écouter enfin un peuple que Abdiouf avait dénié le droit de se choisir ses institutions. Bon, je me garderai d'une lecture assez compliquée comme celle-là. Mais ce qui est plus limpide, ce qui est plus clair, c'est qu'il a fait montre d'une habileté, certes, parce qu'il a mis en chantier très tôt le référendum. Deuxièmement, il était encore dans l'état de grâce le plus absolu, parce que 2001, il arrive au pouvoir en mars 2000, il organise le référendum en 2001. L'état de grâce était là. Abdoulaye Wad était porté au pinacle. Alors, c'est la raison pour laquelle il a eu ce taux de participation impressionnant. À contrario, Macky Sall, après quatre ans de tergiversation autour d'une promesse, après avoir exercé son mandat à moitié, en prenant des décisions qui fâchent par là, qui contentent par là-bas, la cri est passée par là. Entre-temps, l'état de grâce a été inhumé, complètement enterré. Alors, dans un contexte comme celui-là... Avant d'en venir au contexte de 2016, on va s'arrêter un peu sur 2000 ans. Vous disiez qu'Abdoulaye Wad était encore porté par l'état de grâce. Il était sous un nuage politique. Le texte était-il bon ? Le texte soumis à l'appréciation du peuple, était-il bon ? Était-il contestable ? Parce que seul le PIT a eu à se démarquer de ce référendum-là. Sinon, tous les... Le PIT a fait montre d'une réserve par rapport à ce référendum. Si vous voulez, d'une démarcation. Bon, Talassila aussi, il faut aussi convoquer la vérité historique. Talassila aussi avait exprimé des réserves autour de ce référendum. Mais en gros, le référendum de Wad, ou plus exactement son projet de constitution nouvelle, a été plébiscité. Le texte était-il bon ? Je demande l'appréciation de l'analyse politique que vous êtes. Je me garderai de porter un jugement de valeur après la sanction populaire. Le peuple est souverain. Le texte d'Ablay Wad a été plébiscité. Alors, à partir de ce moment, moi, mon jugement de valeur devient à la fois tardif, inopérant et à la limite inopportune. Après tout, c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple l'a approuvé massivement. Alors, donc, il est utile de faire un jugement d'arrière-garde. Mais ça, c'est derrière nous. Je me garderai de tout jugement d'arrière-garde. Ça n'a plus de sens. Puisque le peuple souverain a tranché de façon triomphale par un plébiscite, alors nous pouvons dire qu'il est bon. Parce que le peuple, lui, il est la source du droit. Le peuple, il est la source de toutes les légalités et de toutes les légitimités. La source, le peuple peut couvrir même, allez-y savoir, l'imposture. Alors, à partir de ce moment, ne me demandez pas de faire un jugement opposé à celui du peuple qui a été déjà fait et à quelle hauteur ? Plus de 90% des voix. Alors, venons-en, avant de tirer les leçons politiques de ce référendum, au déroulement du scrutin. Est-ce que vous allez embrailler la simple éternelle chanson de la maturité démocratique du peuple sénégalais, et du Sénégal comme vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest ? Permettez-moi d'abord de terminer sur le chapitre des comparaisons, mais très rapidement. Comparaison des contextes et des conjonctures. Je vous disais tout à l'heure que le président Macky Salle, il a mis en chantier un référendum 4 ans après son installation à la tête du pays. Alors, entre-temps, l'état de grâce a été plus ou moins érolé. Entre-temps, une certaine impopularité a été au rendez-vous, un peu par la force des choses. Parce que lorsque vous gouvernez, vous donnez satisfaction aux uns et vous donnez insatisfaction aux autres. Alors, c'est la raison pour laquelle il est ce qu'il est en termes de taux de participation. Toutefois, 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 toutefois. Et ça, il faut le préciser. Le taux de participation laisse songeur. Quelque part, il est alarmant. Quelque part, il est inquiétant. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'un taux de participation, c'est aussi un baromètre. parmi d'autres baromètres. Et de ce point de vue, effectivement, il y a des sources d'inquiétude pour ce qui est du futur immédiat de notre démocratie. Parce qu'il y a quelque chose comme une indifférence des populations par rapport à l'offre politique. Et vous savez bien que l'abstention est une triple posture. Parce que l'abstention, c'est à la fois non, le mépris et l'indifférence. Donc, l'abstention, c'est une triple posture. Et négative. Et c'est un message qu'il faut absolument décoder. Ah oui, 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 oui. Parce que le camp de l'abstention, c'est un camp sénégalais. Comme le camp du oui. Comme le camp du non. Alors donc, il faut le prendre en charge du point de vue de la réflexion. Il faut le prendre en charge du point de vue de la perspective. Alors, venons-en au déroulement du scrutin dimanche. Je vous en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous allez encore ambrer la simple éternelle chanson sur la maturité du peuple sénégalais ? Vous savez, ce qui a été en cause ici, c'est moins la maturité que quelque part l'organisation du référendum. Vous savez, la démocratie, encore une fois, c'est plus un problème de tête que de texte. Il faut que les acteurs soient sincères. L'apparat juridique ne règle rien. Le décor électoral, c'est-à-dire que les scrutins à répétition ne règlent rien. Il faut que les acteurs soient sincères. Tenez, ce qui s'est passé au Bénin. Zinzou, dès qu'il a compris que les carottes étaient cuites, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, il a décroché son téléphone, il a appelé M. Talon. Quelque part, Zinzou, il est un tout-pap, un blanc. Savez-vous que c'est lui qui rédigeait les discours de Laurent Fabius au Quai d'Orsay ? C'est lui qui rédigeait les discours de Laurent Fabius au Quai d'Orsay et pourtant Laurent Fabius lui-même est sorti de l'ENA. C'est donc dire que Zinzou n'est pas n'importe qui. Alors, il a eu le réflexe de ce Français de Métropole. Passez-moi l'expression, comme on disait au temps colonial. Il a dit, M. Talon, vous avez gagné. Alors, ça, c'est pour convoquer la sincérité en matière de jeu démocratique. Alors, qu'est-ce que je constate ? Je constate une défaillance impardonnable, inexplicable et injustifiable. C'est-à-dire, qui est encombrée à qui ? Et par conséquent, à la machine du ministère de l'Intérieur et par conséquent, à l'État. Vous savez, des cartes n'ont pas été imprimées. On nous a donné des explications techniquement douteuses et politiquement contestables. Ou bien techniquement contestables et politiquement douteuses. Le ministère de l'Intérieur, c'est une machine à organiser des élections. Le ministère de l'Intérieur, c'est une machine à faire des projections. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas dire qu'elle a été surpris par une échéance électorale ou une échéance référendaire. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le ministère qui doit faire des projections. Il y aurait de la préméditation ou est-ce que cela est dû au fait qu'on s'est un peu trop précipité pour organiser ce référendum-là ? Le délai est court, mais encore une fois, le ministère de l'Intérieur est normalement une machine à organiser des élections. Surtout que dans ce pays, on en organise depuis très 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 longtemps. Donc l'outil doit être disponible, bien lubrifié, bien huilé et bien disponible. Voilà comment doit être l'outil. Alors aujourd'hui, on nous sert l'explication selon laquelle les machines de la DAF étaient en panne, etc. Mais vous vous rendez compte à quoi sert une projection lorsqu'on est à la tête d'un ministère de cette importance-là ? Donc ça pose le problème également de la rigueur et du sérieux dans l'organisation et par conséquent du sérieux démocratique. Alors ça, vous privez des Sénégalais de leurs droits élémentaires, absolus et civiques. Le vote. Mais vous vous rendez compte, ça, ne serait-ce que pour ça, il y a une tâche noire sur le tableau de ce référendum-là. Et j'ajouterai que le ministre de l'Intérieur ne peut pas être surpris puisque s'il y a quelqu'un qui colle au président de la République du point de vue de la collaboration, du point de vue de la confidence, du point de vue des échanges et du partage, même s'il n'a pas son bureau au palais, le ministre de l'Intérieur c'est l'homme le plus informé du Sénégal. Ce qui veut dire qu'il échange régulièrement avec le président. Donc c'est une défaillance inacceptable. Donc on ne peut pas, le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire qu'il a été bousculé, surpris, pris au dépourvu par l'échéance. Non, 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 non. Et quitte du comportement des électeurs des Sénégalais ? Vous savez, le peuple est souverain. Les Sénégalais peuvent voter dans le sens qui leur convient. Le Sénégalais ou les Sénégalais et les Sénégalais peuvent voter Non, je ne parle pas de la nature du vote mais de la démarche de l'attitude des Sénégalais le jour J. Les Sénégalais dans leur ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? De l'attitude du peuple le jour J. Malgré les appels à la mobilisation, les appels à la résistance, les appels à la contestation émis par de nombreuses chapelles politiques. Vous parlez du référendum en amont ou bien en cours ou bien en aval ? En cours, en amont, en aval. Je parle du comportement du peuple Sénégalais dimanche. Ah bon ? Son comportement était dans l'ensemble disons globalement correct. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que l'abstention était aussi une posture. Le peuple est libre de s'abstenir. Quand il ne comprend pas ou quand il n'est pas motivé par ce qu'on lui présente, quand l'offre ne lui paraît pas belle, motivante, intéressante ou convenante et convenable, alors le peuple peut dire écoutez, cette histoire-là ne m'engage pas. C'est pourquoi je dis que l'abstention doit être décryptée autant que le oui autant que le non. Parce que l'abstention est une triple posture. Non, mépris et indifférence. L'abstention c'est un peu tout ça à la fois. Et comme vous l'avez remarqué avec moi, le camp de l'abstention n'a pas été un petit camp. même si le oui a triomphé. Disons le oui a gagné parce que le triomphe c'est autre chose. C'est un manque d'adhésion aux idéaux de la classe politique sénégalaise ? On peut faire une lecture aussi abrupte et aussi brutale mais on peut même aller voir les choses autrement. Vous savez, Françoise Giroud qui était ministre de Jusquard d'Estaing et qui était une grande journaliste de l'Express dans les années 50-60. Elle était la co-directrice de l'Express avec Jean-Jacques Sherven-Schreiber. Elle a dit quelque chose de très important en matière de référendum et elle parle en connaissance de cause parce qu'elle a été journaliste et ministre. Alors, je la cite. Dans un référendum, les gens ne répondent pas à la question qu'on leur pose. Ils donnent ou refusent leur adhésion à celui qui les pose ou bien qui la pose qui pose la question. Voilà le problème. Un référendum forcément engage l'initiateur. Certes, le président n'était pas candidat à sa propre succession. Certes, le fauteuil du président en termes de mandat n'était pas en équation ou en jeu. C'était clair dès le départ avec le fameux verdict entre guillemets du Conseil constitutionnel, disons l'avis du Conseil constitutionnel. Toutefois, un référendum est une partie de poker parce que lorsque vous initiez un référendum, vous demandez une sorte de blanching, c'est-à-dire un chèque en blanc. on vous l'accorde ou on vous le refuse. Donc, c'est une partie de poker. Et quelque part, si nous voulons, donc c'est une partie de poker et quelque part politique et plus éminente d'ailleurs, c'est-à-dire plus élevée encore des résultats, nous devons être un peu, j'allais dire, plus attachés à notre pays, plus patriote. Je vais vous dire pourquoi. Dans ce oui-là, il y a le oui d'adhésion au projet de réforme, mais il y a aussi le oui de sauvegarde nationale. Parce qu'imaginez, madame, si le nom l'avait emporté. Si le nom l'avait emporté. Ce serait un nom aux conséquences politiques lourdes et désastreuses pour le pays, vous voulez dire ? Du point de vue de notre constitution, c'est la clé de voûte des institutions. Si maintenant son autorité est par terre, si sa posture n'est plus solide mais flasque, vous imaginez ce que cela représente comme conséquence ? Et Serine Diop a eu à développer cette théorie. Donc, quelque part, nous devons disséquer ce oui en disant qu'il y a d'un côté le oui d'adhésion au projet de réforme du président de la République, mais aussi il y a le oui de sauvegarde nationale. C'est un vote utile, ce n'est pas un vote d'adhésion à un projet porté par le président de la République. J'ai employé un mot très fort, sauvegarde nationale, salut nationale. Cela veut dire qu'il fallait sauver la patrie quelque part. Cela, cela dépasse Macky Salle. Même si c'est Macky Salle qui est à l'origine de l'initiative, il se trouve qu'à un moment donné, les enjeux dépassent sa personne. Parce que la stabilité du Sénégal, cela dépasse le président Macky Salle qui ne fera pas plus de deux mandats. Désormais. Les présidents au Sénégal feront ou feront deux mandats. Alors, donc, vous voyez que à l'horloge de l'histoire, c'est-à-dire dans la durée historique, à l'horloge de l'histoire, deux mandats de sept ans ou deux mandats de cinq ans. Cela ne fait même pas une seconde. À l'horloge de l'histoire. Donc, quelque part, il fallait sauver le pays à travers le oui. In fine, le peuple sénégalais est béni. Le projet de réforme constitutionnelle a lui soumis par le président de la République, Macky Salle. Même si on peut se garder de parler de le plébiscite, il n'y a pas de quoi triompher. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Quelque part, les Sénégalais ont-ils tenu à sanctionner Macky Salle pour le non-respect de son engagement ? Vous savez, il n'est pas facile de lire jusque dans les tréfonds l'expression populaire illustrée par les résultats. Il n'est pas très facile parce que dans une réponse, on a un cocktail d'éléments. peut-être qu'il y a ce que vous dites. Peut-être aussi quelque part, il y a des mécontentements en rapport avec autre chose. Tenez, un exemple concret. Sédiou a voté non. Touba a voté non. En dépit des gratifications... L'explication ne serait pas la même, entre Touba et Sédiou. Non, si. Permettez-moi d'établir un parallèle pour ne pas dire une bretelle, même mettre un pont. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. Touba, en dépit de toutes les gratifications, de toutes les générosités du régime, reste une citadelle inexpugnable. Jusque-là, en termes de sympathie vis-à-vis du président de la République, on est pratiquement au plancher. Ça ne monte pas. Pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Alors, Sédiou dit non. Moi, j'établis une corrélation. parce que les habitants de Sédiou, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? À la place d'Ila Touba, il fallait nous faire Ila Transgambia au moment où Yaya Diame nous montre des humeurs inquiétantes. À la place d'Ila Touba, ne fallait-il pas faire Ila Transgambia ? On n'a pas fait Ila Transgambia, Sédiou est en colère. Et Ila Touba aussi n'a pas été électoralement encore moins politiquement productif. Finalement, Ila Touba ne sert pas à Makissal. En tout cas, si, si, si. Parce que du point de vue économique, c'est une autoroute insensée. Du point de vue politique, ça ne s'est pas révélé productif. Alors, je crois qu'on tirera les leçons. Est-ce qu'à Touba, le malaise n'est pas plutôt politique ? Non. Là aussi, il faut une lecture plurielle. Je crois qu'en politique, il y a des erreurs continues. Parce qu'en termes d'investissement, en termes de désenclavement, de développement, beaucoup d'investissements ont été faits dans cette localité. Est-ce que ce n'est pas plutôt politique, cette divergence profonde entre Moustapha Sissélo, aujourd'hui, qui fait l'objet d'un rejet total de la place de la classe maraboutique, les jeunes chefs religieux, les nombreux points de discorde entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ? Même en termes de caresse, Touba a été servie. Et pourtant, encore une fois, c'est une citadelle de l'indépendance. Qui refuse de s'offrir. Voilà. Mais l'explication, bien entendu, renvoie à quelque chose qui dépasse Moustapha Sissélo. Vous savez, Léon Blum disait, en politique, les erreurs se payent, les vertus ne sont pas récompensées, mais les erreurs se payent. Et effectivement, c'est le cas. Vous savez, il faut être cohérent, conséquent, ce qui suppose un courage considérable. À l'aube du septennat présidentiel, donc de Macky Sall, il y a eu des petites phrases du genre « Les marabouts sont des citoyens ordinaires ». Quelque part... C'est ce qu'on lui ferait payer jusqu'à présent ? Non, laissez-moi terminer. Je ne peux pas être aussi catégorique. Je suis en train d'aligner des considérations qui sont significatives à bien des égards. Sans pour autant faire une lecture brutale. Alors donc, il y a eu cette petite phrase. Alors vous savez, ces petites phrases-là font des dégâts souvent difficiles à réparer. Deuxièmement, donc les marabouts sont des citoyens ordinaires. Alors les passeports diplomatiques peu ou prouvent confisqués. Alors, et puis aussi, vous vous souvenez du contexte du début du septennat lorsque les voitures qui ont été distribuées par Abdoulaye Wad au chef de canton ont été récupérées, parfois de façon brutale par la gendarmerie. Donc vous voyez, ce sont des éléments comme ça qui se sont un peu amoncelés et qui ont certainement... Tout bas la sainte regretterait-elle la générosité de Abdoulaye Wad ? C'est-à-dire, peut-être que vous ne voulez pas en arriver au mot ? Non, non. Vous savez, la générosité, elle est subjective. Et je suis républicain jusqu'au bout des ongles. Il n'est pas question pour moi de prendre les déniers publics d'en donner à X et de ne pas en donner à Y alors que nous sommes tous les contribuables. Bon. Alors donc, ce n'est pas moi qui vais théoriser la distribution inconsidérée des déniers publics. Non, 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 je ne théoriserai jamais ça. Mais je suis en train de faire un constat. C'est-à-dire, en dépit des caresses, en dépit des gentillesses, en dépit de toute la gamme, de toute la panoplie des générosités, tout bas reste toujours tout bas. La République tente quand même de garder le cap, de garder le pas par rapport à... Et l'élément le plus illustratif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a Touba au détriment de Il a Transgambia. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce parce que la République ne s'agenait pas trop devant Touba ? Non. Il ne faut pas singulariser Touba. Les hommes politiques, tous, sans exception, rampent comme des reptiles devant les marabouts. Je ne dis pas devant Touba, devant les marabouts au pluriel. Ils rampent comme des reptiles devant les marabouts. Vous me direz que la relation entre... Makissa l'a fait montre des résistances quelquefois. Ah bon ? En tout cas, pour cette campagne électorale, plutôt référendaire, qui n'était pas une campagne pour... qui n'était pas une campagne électorale précisément, son fauteuil n'était pas en cours. Et moi, j'ai fait un laser dans lequel j'ai dit que le président de la République aurait pu ne pas faire la campagne à la manière d'un député de province. Parce que le président de la République n'est pas un député de province. Pas du tout. Il est le président de tous les Sénégalais. Il va sans dire que ce référendum-là, c'est lui qui l'a éditié. Mais il jouait son destin politique. Quelque part. Pouvait-il se garder de battre campagne, de remobiliser ses troupes ? Oui, mais encore une fois, pas à la manière... Parce que ce résultat, il aurait été mauvais, il aurait été son résultat. Les conséquences auraient été désastreuses. Je viens de vous dire que les Sénégalais ont répondu de manière significative par le oui. Oui à l'adhésion au projet du président de la République. Oui à la sauvegarde nationale. Donc, c'est une façon de vous dire que quelque part, moi-même, je sublime le oui. Je ne suis pas fâché. Pas du tout. Quelque part. Parce que le oui, quelque part, a sauvé le pays. Dans une très bonne mesure. Mais je reviens maintenant à la posture référendaire du président de la République. Certes, c'est lui qui l'a initié. Certes, comme vous dites, il jouait quelque part son destin. C'était une partie de poker particulièrement serrée. Mais, après tout, il n'est pas un député de province. Il est le président de tous les Sénégalais. Pour moi, un général peut aller sur le front. Mais un général ne patrouille pas. Il aurait pu aller de temps en temps faire des apparitions sur le front, mais sans patrouiller. Les patrouilles, les crapahutages sont la panace des lieutenants et des capitaines. Un général ne patrouille pas. Il va sur le front, il fait des apparitions et il rentre à l'état-major. Donc, il aurait pu faire des descentes ciblées sur le terrain et des descentes ponctuelles. Mais cette façon de ratisser tous les mètres carrés de toutes les régions pratiquement, à quelques exceptions près, ça c'est une campagne à la manière d'un député de province. Alors, à Babakadou Sengiaï, le président de la République s'en sort avec un oui tumide, un score de près de 56% pour le moment. Si l'on se base sur les résultats provisoires, l'opposition a battu campagne sur le thème de la légalisation de l'homosexualité, sur les velléités de l'obtention d'un troisième mandat, sur la question de la laïcité. Les Sénégalais sont-ils restés sourds à ces alertes ? Vous savez, madame, moi, je ne vais pas marcher sur ce terrain très marécageux de l'homosexualité. La laïcité, c'est une haute paire de manches, mais l'homosexualité, je me garderai d'en être bavard. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'en fait, du point de vue de la Constitution, comme d'ailleurs au regard de tous nos textes de loi, l'homosexualité en tant que telle n'est pas mentionnée. Par contre, il y a des actes contre nature. qui sont punis par la loi. Tenez, pardonnez-moi le caractère un peu, un tout petit peu trivial de l'exemple, mais si on rencontre un homme qui développe une relation sexuelle avec un animal dans la rue, mais il est arrêté, il est sanctionné. Pourtant, dans la Constitution, il n'est pas mentionné, un homme ne doit pas entretenir des rapports de cette nature-là avec l'animal. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mentionner tout ça. Et ce n'est pas mentionné. Donc, pour moi, jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas mentionné dans la Constitution. Donc, je me garderai de ce que j'appelle un procès en sorcellerie. Je ne ferai jamais un procès en sorcellerie au gouvernement, à Macky Sall ou au rédacteur de cette réforme-là. En revanche, ce qui est la source de l'équivoque et de l'ambiguïté, c'est la chose suivante. c'est en fait la convocation de ce qu'on appelle les nouveaux droits. Vous savez, il y a des nouveaux droits en Occident, donc dans les pays du Nord, que nous avons transposés ici. Or, l'expression « nouveaux droits » ouvre la porte à toutes les insinuations et à toutes les appréhensions et à tous les soupçons. Ce n'est pas plutôt de l'esthétique grammaticale ? C'est la raison pour laquelle la qualité de la rédaction d'un texte constitutionnel est très importante. En 1958, quand le général de Gaulle a porté sous les fonds baptismaux la constitution de la Ve République, par la mise en place d'abord d'une commission de rédaction de la constitution présidée par Michel Debré. Alors, il est allé voir Michel Debré, il lui a dit « Prenez le président, prenez Léopold Sedar-Senghor et mettez-le, coptez-le dans la commission de rédaction. » Parce qu'une constitution, c'est aussi un support linguistique. Donc, il y a aussi quelque chose de très important sur le plan lexical quand il s'agit de construire, passez-moi l'expression, une constitution, donc de la rédiger. Alors, lorsque les équivoques sont au rendez-vous, les appréhensions et les insinuations aussi font floresse. Et c'est ce qui s'est passé. Ces appréhensions exprimées par l'opposition et les insinuations. Voilà, appréhension, insinuations, soupçons, soupçons exprimées par l'opposition et une certaine société civile, est-ce qu'elles relèvent plutôt de l'ambiguïté du texte ou d'une volonté… Le concept de nouveaux droits aurait pu être explicité ? Ou d'une volonté d'intoxiquer, de diaboliser le projet de réforme. Pour quelle hypothèse est-ce que vous penchez ? Non, vous savez, dans le champ politique, les pensées, les arrières-pensées, les calculs sont toujours au rendez-vous. Donc, ne me demandez pas de sonder les pensées et les arrières-pensées de ces acteurs-là. Ce dont je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est que l'ambiguïté du texte a rendu fertile le terrain des soupçons, des insinuations. Mais j'irai même plus loin. Quand on mentionne dans le projet de réforme le droit à un environnement sain… Qui n'est pas un nouveau droit qui est consacré par tous nos textes fondamentaux. Oui, oui, oui. Le problème n'est pas là. Le problème renvoie encore aux interprétations tendancieuses ou insidieuses. Certains vous disent que puisque l'environnement sain, ça exclut la pollution sonore, est-ce que quelque part on ne va pas décrocher les haut-parleurs des mosquées ? Est-ce que le mueusin qui nous tympanise le matin… Ah, ça fait partie de l'environnement. Le bruit, c'est quoi ? C'est quand même trop bas. Je vous dis que ce n'est pas moi qui raisonne comme ça. Je me garderai, moi, de raisonner comme ça. Mais je vous dis que lorsqu'il y a des ambiguïtés rédactionnelles comme ça, la porte, le boulevard des doutes, le boulevard des insinuations et des appréhensions s'ouvrent. Comme les allées du centenaire. Ça s'ouvre largement. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc à l'avenir, il faudra travailler sur la qualité du texte en termes de limpidité, en termes de précision. Bon, naturellement, ce n'est jamais assez précis. Ce n'est jamais assez précis, d'autant plus que dans une constitution, on ne peut pas tout mettre. C'est le cadre général, les idées majeures. Le reste est réglé par des décrets, lois et autres. Bon, mais on peut faire quand même un effort de clarté. Le président de la République sauve sa peau, sort la tête de l'eau, mais n'en reste pas moins menacée. Mais comment pouvez-vous parler comme ça du président de la République ? C'est un peu trivial, mais Mouna, c'est la première institution. C'est un jeu de mots. En tout cas, moi, je ne parlerai pas comme vous. Je me garderai de parler de sa peau. C'est un jeu de mots. Disons qu'il a tiré son épingle de jeu. Je n'ai pas envie d'être convoquée par la DIC, alors n'insistez pas là-dessus. Disons qu'il a tiré son épingle de jeu. C'est ce que vous voulez dire ? Non, il sort la tête de l'eau, mais il n'en reste pas moins menacée. C'est simplement un jeu de mots et loin de moi, l'idée d'offenser la première institution de ce pays. Parce que vous redoutez les foudres de la justice. Je ne veux pas. C'est une expérience que je ne veux pas avoir. Absolument, absolument. Donc, reprenez votre question, s'il vous plaît. Alors, bon, je la reprends avec une partie de mes mots. Il sort la tête de l'eau, mais il n'en reste pas moins menacée par une certaine opposition qui gagne en confiance par une certaine opposition et une société civile qui finisse par avoir des points de convergence. Oui, ça, je l'ai dit en début d'émission. J'ai dit que le résultat qui se décline comme suit, le oui, talonné par le nom, escorté par une abstention. 45%, 56% ? Il faut dire aussi que les chiffres dansent. Pour le moment, en tout cas. Ils dansent le twist. Pourquoi les chiffres dansent le twist ? Parce qu'ils sont provisoires. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que ça pivote autour de 55%. Et puis ce qui est important, c'est la victoire du oui, encore une fois, parce que cette victoire du oui-là, elle est salvatrice, elle est salutaire. Donc moi, je m'en pense... Mais avec un signal fort qu'il faut quand même décrypter ? Mais dis donc, plus qu'un signal, avec à la limite, j'allais dire, une flopée de messages. Oui, avec une flopée de messages. Les uns en filigrane, les autres nichés dans des sous-entendus. un peu plus loin, vous avez des messages plus ou moins nets, d'ailleurs, plus ou moins précis. Des messages de colère, des messages d'insatisfaction et à la limite, des messages de bouderie. Parce qu'encore une fois, dans l'abstention, on peut loger tout ce que l'on veut de plus ou moins négatif. Ce sont des chiffres qui lui imposent un dialogue, un processus de concertation avec son opposition et les différentes catégories socio-professionnelles. Ce sont des chiffres qui lui imposent un redressement de sa politique économique. Est-ce que ce sont des chiffres qui lui imposent de revoir carrément sa copie présidentielle ? Vous insistez, avec beaucoup de pertinence, sur, effectivement, la lecture adéquate qui doit être faite autour de ces résultats éminemment significatifs. Vous avez raison. Vous savez, l'arithmétique électorale suggère une lecture particulièrement méticuleuse et tâtillonne, donc qui ne laisse aucun détail de côté. Vous savez, on peut dire à la lumière de ce résultat que la carte électorale du Sénégal ressemble à une peau de léopard avec des tâches grises, des tâches brunes, des tâches rouges, etc., et un peu blanches par-ci et par-là. Donc, une peau de léopard, c'est une constellation de couleurs. Et cette constellation de couleurs représente une constellation de sensibilité et de réponse. Donc, quand l'arithmétique nous place sous les yeux une peau de léopard, cela veut dire que nous avons un casse-tête devant nous et nous devons prendre en charge ce casse-tête. Faut-il le prendre en charge, ce casse-tête-là, par le dialogue ? Certainement. Je vous disais en début d'émission que le référendum est un bon baromètre de vitalité démocratique. Mais le dialogue aussi est une modalité et une vitalité, les deux à la fois en matière de démocratie. Le dialogue est à la fois une modalité et une vitalité. Maintenant, il y a l'art et la manière de proposer le dialogue. Vous savez, il ne s'agit pas de dire je vais dialoguer avec l'opposition. Il s'agit aussi de poser des actes en direction de cette opposition. Et pour ça, il faut convoquer la jurisprudence. Maquissale est arrivée au pouvoir en 2012. Mais avant 2012, on avait une vie politique et cette vie politique-là, elle est instructive. On peut en tirer des leçons et des enseignements. Février 88, il y a eu l'état d'urgence. Dieu merci, depuis que Maquissale est là, il n'y a pas d'état d'urgence et que Dieu nous en garde. Mais sous Abdou Diouf, on a eu l'état d'urgence. Mais comment ça a été surmonté ? Par le dialogue. Abdou Diouf a lancé un appel à Ablaïwad. Mais il ne s'agit pas de lancer un appel par Internet ou par la radio parce que l'appel doit être précédé par des démarches souterraines. On est en politique. C'est comme en guerre. Mao et Kulosevitz disaient la même chose. La posture de l'opposition... Laissez-moi terminer. Est-ce que la posture de l'opposition facilite l'instauration de ce dialogue ? J'y arrive. Je posais le problème en termes de modalité ouverte et de modalité masquée. C'est-à-dire, il y a la partie visible de l'iceberg s'agissant du dialogue, mais il y a aussi la partie immergée. Tenez, Abdou Diouf, il utilisait des hommes doués et formés pour ça et qui avaient aussi la crédibilité requise pour contacter Abou Layouad. Il se servait de Famara Ibrahima Sanya qui avait le double privilège d'être l'ami de Abdou Diouf, président de la République et l'ami de Abdou Layouad. Alors, il faut des hommes comme ça et ça ne manque pas dans le pays. Des hommes qui n'ont plus d'ambition, qui ont l'avenir derrière eux, qui sont fortunés, qui ne sont pas des chasseurs de primes. Un homme comme Famara Ibrahima Sanya peut jouer un rôle comme ça à l'insu de tout le monde. Les Sénégalais s'étaient réveillés dans les années 80. Ils ont appris que Abou Diouf, Jean-Colin et Abdou Layouad s'étaient rencontrés à Popangim. C'est après coup qu'on l'a appris. C'est-à-dire qu'il y a des démarches souterraines qu'on peut faire. Il y a des émissaires, il y a des missis dominici. Mais le problème, c'est que toutes les tentatives qu'il y a eues ont été portées sur la place publique avant que cela n'aboutisse. Est-ce que les tentatives ont été bien planifiées ? Est-ce qu'elles ont été bien conduites, bien pilotées ? C'est ce que je viens de dire. Elles ont été portées sur la place politique par des hommes politiques en mal de publicité avant que les concertations n'aboutissent. Résultat, le fiasco. Le présent finit de se rétracter. Et l'immobilisme, le fiasco, donc l'immobilisme, ça ne bouge pas. Or, comme on vient de dire, un casté politique ne peut être surmonté en démocratie que par la dialogue. Puisque les Burundais dialogue, à leur façon, a forceré nous, les Sénégalais, qui sommes quand même sur le plan de la démocratie, des éclairs de pointe sur le continent. Macky Sall ne craint-il pas de rétablir le lien avec Abdoulaye Ouad ? Du côté de la majorité présidentielle, l'on dit craindre des entourloupes de la part du pape du Sopé. Mais politique, moins la ruse, politique, moins les stratagèmes, politique, moins les calculs, il reste quoi ? Il n'en reste rien du tout. Il reste peu de choses. La seule chose qui donne satisfaction en matière de démocratie, c'est qu'il n'y a pas de boum-boum. Il n'y a pas de boum-boum, c'est-à-dire pas de coup de feu. Mais le blabla, ça doit aller de pair avec la démocratie. Un dialogue entre l'opposition portée par le Parti démocratique sénégalais et la majorité présidentielle est-il envisageable avec un carrémoide en prison ? Vous savez, ça c'est des problèmes que le dialogue règle précisément en termes de préalables. vous savez, un dialogue que je vous l'ai dit n'est pas automatique. C'est un processus. Alors, il y a des préalables à régler, il y a des fondamentaux à avoir et puis maintenant, on continue, on continue, on continue jusqu'au bout du processus. Et ça, c'est le résultat qui est spectaculaire, qui est impressionnant et qui est satisfaisant. Mais dites-vous bien qu'en amont, les gens travaillent dur. Encore une fois, le problème, ce n'est pas un problème de le dialogue. Je crois que tout le monde souhaite le dialogue et le dit. En tout cas, tout le monde le répète et le martèle. Mais maintenant, il y a l'art et la manière, il y a les modalités. Et les modalités, il faut les chercher, on peut les trouver dans notre histoire. Et il faut s'entendre là-dessus. Oui, parce que, Dieu merci, jusque-là, on n'a pas d'état d'urgence. Et je vous dis que dans le passé, on a vécu ici un état d'urgence qui a été surmonté par le dialogue. Ce fut très dur entre 88 et 93 et pourtant, les hommes politiques ont pu se parler. On va avancer un peu, Babakar Jussin Gye. Alors, pour cette présente campagne référendaire, nombreux sont les hommes politiques qui ont joué leur crédibilité en s'engageant de façon déterminée pour le camp du Nord. Parmi ces hommes politiques, on peut noter Abdou Mbaï, Shea Tidyan Gayo, Malik Gakou, Khalifa Sale et toute la classe politique du côté de l'opposition sont-ils les principaux perdants de ce scrutin référendaire ? Khalifa Sale qui perd le contrôle de Tahaou au Dakar, Idriss Asek et Abdoulaye Balde qui perdent un peu le contrôle dans leur fief à Edemboïd qui confirme sa suprématie dans le Baol. Il faut faire remarquer que le Baol résiste également à la majorité présidentielle. Malik Gakou qui perd son fief et qui encore bien qu'Abdou Mbaï n'a pas de base politique, il a engagé sa crédibilité et il a également mis en jeu ses relations avec le président de la République Makissal. Mais d'abord, une politique sans risque n'existe pas. Et puis, on ne s'engage pas à reculons. Vous dites qu'ils se sont engagés fortement, lourdement, grandement. Mais c'est normal, c'est un combat. Vous voulez qu'ils s'engagent à reculons ? Vous voulez qu'ils s'engagent autrement ? L'engagement ne peut être que total. Je veux dire vigoureux en tout cas. Et ça a été vigoureux parce que quand on cherche la victoire, on met le paquet. Passez-moi l'expression. Mais là, ça n'est pas le problème. Ça, ce sont les formes. Le fonds se situe ailleurs. Vous savez que s'agissant de Malik Gakou, alors, un coup d'essai est rarement un coup de maître. Malik Gakou, il était à l'AFP. Ça, c'est son bâtiment du feu en quelque sorte. Alors, donc, quelque part, sa défaite n'est pas synonyme d'apocalypse pour sa carrière. Vous semblez varier dans vos positions concernant Malik Gakou. Je vous ai invité il y a de cela huit mois. Le grand parti venait de démarrer ses activités politiques et vous vous demandiez que poser réellement ce parti-là. Qu'est-ce que Malik Gakou pourrait apporter comme changement dans l'échiquier politique ? Vous a-t-il convaincu entre-temps ? Maintenant, l'AFP m'a donné raison parce que voilà un parti qui se proclame grand. Il se dénomme grand parti. Alors que ce n'est pas encore testé. vérifié. Le test vient de passer ? Alors, grand parti ou grand poussin ? Ou petit poussin ? Je ne sais pas. L'AFP démontre que ce n'est pas le grand parti tant que la main est tant proclamée et surtout autoproclamée. Alors donc, ce n'est pas mauvais. Vous savez, le test est toujours bon. De toutes les façons, le combat politique est une œuvre de longue haleine. Ces couturés avaient l'habitude de dire l'histoire n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc, le combat politique... Je vous invite à ne pas prendre de gants et à décrypter les enjeux du scrutin pour les différents hommes politiques dont je vais vous soumettre les noms. Pour Abdou Mbaï, peut-on parler de défaite, de victoire, de test ? On a dit dès le départ que ce référendum-là n'était pas une affaire de personne. Si ce n'est pas l'affaire du président de la République, comment voulez-vous que ce soit l'affaire d'Idriss ? Les hommes politiques en ont fait une affaire présidentielle. La classe politique, surtout les membres de l'opposition, en ont fait une élection présidentielle. C'était un test majeur pour le président de la République. Et si on retourne les rôles ? Mais vous savez, dans ce domaine, naturellement... Un Abdou Mbaï qui marque son âne ...